c'est parti donc pour cet atelier transformer votre organisation ce que je vous propose de faire c'est un tour de table des animateurs quelque chose de rapide et efficace on va travailler nos pitchs chacun un tour de rôle on se présente en une minute on va dire ça comme ça puis ensuite on va essayer de faire mousser toute l'histoire de poser des questions et de réfléchir tous ensemble sur sur le sujet de la transformation des organisations Didier est ce que je peux te demander d'ouvrir le bal avec un petit pitch pour te présenter bonjour à tous bonjour renault bonjour bernard marie et d'autres que philippe que j'ai écouté tout à l'heure claudia que j'ai pas encore vu et puis d'autres que je ne vois pas sur l'écran ou qui n'ont pas mis leur caméra alors me présenter en quelques mots ça fait 25 30 ans que je travaille sur les organisations avec une approche auquel je suis particulièrement sensible qui est sur le développement de l'état mental des personnes de l'alignement des personnes autour de ce que j'appelle aujourd'hui l'ambition altruiste des organisations donc la mise en cohérence la mise en complémentarité des différents métiers des différents talents voilà j'ai écrit trois livres sur les richesses économiques du cerveau en 97 on était un peu en avance les gens nous prenaient pour des zombies j'en ai écrit un autre aux alentours de 2005 sur la créativité et un dernier en 2015 sur être un leader dans un monde nouveau et voilà et j'accompagne aussi bien des personnes individuelles que des organisations à trouver leur talent développer leur ambition altruiste donc on travaille beaucoup en créativité on travaille beaucoup en développement d'une posture aussi bien organisationnelle que personnelle pour conquérir des marchés trouver de nouveaux marchés trouver de nouveaux produits trouver de nouveaux services et les mettre au service des autres en gros et en synthèse bah c'est très très bien on continue le tour de table je prends les noms dans l'ordre de la petite fiche bernard marie à toi de jouer petit pitch ouais donc moi c'est bernard marie c'est mon prénom bernard marie et du coup qu'est ce que je pourrais dire au fond au fond au fond au fond on pourrait dire que maquette à moi j'ai créé un institut de recherche pour ça il y a une quinzaine d'années qui s'appelle l'institut maquette à moi c'est partie d'une évidence c'est que bien sûr l'accompagnement des personnes est important je même j'ai pratiqué pas mal ce sport j'ai été coach des médiateurs j'ai été plein de choses je suis aussi dirigeant bon j'ai un gros parcours plus qu'il y ait à mon âge avancé le truc qui m'a frappé dans la vie c'est de me rendre compte que en fonction de l'environnement dans lequel naviguent les personnes leurs comportements vont être très différents et donc pour moi c'était une évidence dans le modèle conventionnel que j'étais moins bien que moi et je me sentais pas bien utilisé et ce qui était vrai pour moi était vrai pour tout le monde donc depuis je n'ai de cesse c'est ma quête c'est la quête de l'institut de trouver des environnements de modifier sensiblement radicalement carrément les environnements de travail je suis venu dans le tour du travail pour que pour que les gens puissent s'ils le souhaitent bien sûr sans aucune ingérence et bien se sentir utile et bien utilisé voilà aussi tout simple ok une quête humaine derrière tout ça ça marche ensuite j'ai philippe oui bonjour petit pitch petit pitch en fait je gère une équipe de ghostwriter donc on écrit à la place des patrons sur les réseaux sociaux c'est une activité extrêmement chronophage donc on vend du temps qualitatif pour des gens qui n'ont pas le temps de le faire ils auraient la compétence de le faire mais ils n'y arrivent pas voilà je suis tombé aussi amoureux d'une nouvelle manière de vente c'est-à-dire que je suis devenu un social seller c'est pour ça que je parle d'équipe au départ je faisais ce travail de ghostwriter moi-même tout seul à mon coin avec un petit graphiste et puis maintenant on a trop de clients donc maintenant c'est une équipe qui le fait moi je ne fais plus que ramener les bons de commande et je suis devenu une caricature du social seller et pour moi un social seller c'est pas seulement quelqu'un qui est actif dans le mode digital mais également dans la vie réelle et donc voilà j'essaye de conscientiser le management des directions d'entreprise par rapport au fait qu'il y a une autre manière de vente par contre il faut agir sur les structures des ventes il faut mettre le marketing au service des commerciaux il faut arrêter d'utiliser les commerciaux pour faire de la fidélisation et surtout il faut apprendre sur le tas puisqu'il n'y a aucun organisme de formation qui est up to date pour expliquer les bonnes attitudes à avoir pour devenir un social seller ça c'est un peu ma quête c'est de convaincre les gens qui sont dans le domaine de la pédagogie des techniques commerciales d'accepter le changement et de se retransformer ok parfait ensuite dans l'atelier j'ai Katia elle n'est pas là elle n'est pas là Katia et j'ai François il n'est pas là non plus il n'est pas là non plus bravo et bien du coup il ne reste plus que moi donc petit pitch pour me présenter à vous donc moi je suis Renaud Varroco de l'agence 404 mon métier à moi il est dans le digital donc je ne sais pas pourquoi je suis MC de ce truc là si je sais un peu pourquoi mon métier à moi c'est d'accompagner les entreprises dans leur compétitivité digitale et l'observation que j'en ai pour faire très court c'est quand on veut améliorer la compétitivité d'une boîte donc avec une vision très économique et très business ça passe par de l'organisation ça passe par de la culture de l'acculturation de l'évolution ça passe par des hommes avec un grand H vous ne m'accusez pas de sexisme ça passe par des tripes ça passe par de l'humain et ça passe par du sens donc comment on obtient cet humanisme ce sens tout en faisant du business très souvent il faut un peu péter les principes organisationnels des entreprises pour les reconstruire un petit peu différemment j'ai tendance à penser qu'il faut parfois détricoter les entreprises pour les retricoter dans le bon sens et que le patron ose aller sur les réseaux sociaux avec ou sans Philippe pour que les gens se sentent responsabilisés dans l'entreprise pour qu'il se passe quelque chose et que l'organisation allait du sens donc il y a un lien à mon avis assez direct entre le digital et la transformation des organisations pour répondre à ce qu'a dit Loïc tout à l'heure dans le forum précédent c'est que maintenant le digital rend plein de choses possibles des choses qui n'étaient pas forcément possibles il y a 20 ans ou il y a 30 ans dans les organisations on n'avait qu'un seul modèle voilà pour mon petit pitch donc moi je suis très intéressé par la transformation des organisations parce que ça me démine le terrain une fois qu'une entreprise a du sens et des valeurs c'est beaucoup plus facile de communiquer de faire du marketing et d'aligner tout le monde dans l'entreprise vers un but commun ma petite problématique et c'est peut-être pour ça que je suis l'animateur de cet atelier là c'est que je n'ai pas la recette donc je compte sur vous les amis pour parler des potentielles recettes qui peuvent exister c'est je ne sais pas par quel bout prendre la transformation des organisations à titre perso je pense comme vous j'ai vécu des très grands groupes des toutes petites boîtes j'ai mon entreprise elle fonctionne en mode dit opale donc avec certaines vertus mais je n'ai pas la recette de la potion magique je ne sais pas dire tiens une entreprise il suffit qu'elle mène telle transformation et boum ça va marcher du feu de Dieu est-ce qu'il faut faire la même chose avec les petites les moyennes les grandes les internationales les nationales les B2B les B2C de qui ça dépend qui est-ce qui enclenche j'aurai plein de questions à vous poser mais pour terminer ce tour de table j'ai bien envie de vous laisser vous laisser la main pour ceux qui ont des questions Claude tu voulais réagir oui je voulais réagir dire qu'on ne s'est pas tous présenté qui manque-t-il pardon Henri par exemple Pérez je ne sais pas s'il nous entend il est avec nous mais il ne s'est pas présenté moi non plus alors vas-y Claude René Durand je ne sais pas s'il s'est présenté je ne crois pas non plus Henri tu es là tu es avec nous ou pas il n'a pas l'air il y a sa caméra mais il n'y a pas de son ok bon je vais le faire ouais et bien donc quels sont les enjeux des organisations aujourd'hui pour répondre de leurs problématiques et de leurs mots c'est ce à quoi je tente de répondre à travers de mes activités à la fois de consultantes formatrices coach depuis 20 ans et conférencières depuis 2 ans et demi avec vous l'avez compris les aspects de mon expérience à la fois marketing vente et management et à la fois un positionnement très transversal dans l'organisation qui aide beaucoup les entreprises aujourd'hui et puis aussi avec une méthode dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure qui est la méthode élément humain qui aide les entreprises à se transformer pour générer à la fois de la performance et plus d'humanité donc mon credo c'est créatrice d'humanisme parce que je crois vraiment que la transformation va se faire par l'humain au cœur de l'organisation voilà pour moi ok parfait est-ce que certains qui assistent à cet atelier veulent faire un petit pitch et se présenter aux autres vous pouvez allumer votre micro et nous faire coucou si c'est le cas sinon on va enclencher les différentes questions et les différents sujets j'ai envie de le prendre par le petit bout de la lorgnette Philippe j'aimerais bien je te connaissais pas et je connaissais pas ton activité mais tu vois naturellement quand tu as pitché ce que tu faisais ça m'a pas mal parlé dans le sens où je comprends que ton métier il est de permettre aux chefs d'entreprise petites, moyennes, grandes peu importe on s'en fout de prendre la parole de communiquer de dire qu'est-ce qui les anime etc ce qui n'est pas forcément un exercice facile et tu les aides en ça je caricature probablement un peu mais je ne dois pas être loin de la vérité j'aimerais savoir si pour toi ça résonne cette logique de transformer son organisation est-ce que pour toi ça fait sens dans le métier que tu exerces dans les prestations que tu fais ça fait sens d'avoir une organisation d'un certain type ou est-ce que à l'inverse il y a des blocages dans certains types d'organisations pour prendre la parole j'aimerais bien avoir ton analyse là-dessus est-ce qu'il y a des organisations faciles qui communiquent facilement et d'autres qui communiquent moins facilement oui mais c'est une très bonne question je pourrais te répondre en disant que pour l'instant nous on a on a deux segments qui sont clients chez nous et qui sont tout à fait opposés et donc on travaille pour des multinationales donc sur 35 000 personnes et ce qui est assez étonnant c'est que là on a fait les barbares on a tout bypassé et donc on a attaqué par le haut donc c'est pas la communication marketing ou commercial qui nous a recommandé auprès d'eux sont des gens en fait soit ils sont venus à nous soit c'est nous qui les avons démarchés et c'est vrai que ces gens en fait comprennent en fait la puissance ils sont étonnés de leur succès mais donc en fait on parle beaucoup de côté humain de côté démocratie la parole pour tous reste que dans un écosystème un homme puissant est plus puissant quand il prend la parole et donc c'est vrai que dès qu'on fait parler à un patron d'un secteur d'activité déjà il y a un effet de cours il y a pas mal de gens qui vont liker pour se faire repérer mais surtout si on lui fait dire des choses et on lui fait parler lui faire dire ce qu'il aimerait bien dire en parlant de ses passions en expliquant son business le bonhomme devient attachant intéressant et puis après on crée une communauté derrière lui alors c'est vrai qu'une fois qu'on a un compte comme ça nous on est un déboulonnable parce que d'une part ce qu'on lui fait dire l'amuse beaucoup en général donc il rit de ses propres problèmes qu'il n'a pas écrits lui-même donc il est très client de ce qu'on fournit pour lui il se traîne au jeu il faut savoir que nous on obtient la confiance après quelques semaines par défaut donc il découvre en même temps que tout le monde les textes s'ils avaient validé auparavant ils n'auraient pas osé puis quand ils voient le nombre de likes en fait ils sont très contents vous avez très bien fait c'est génial et donc on devient déboulonnable aussi parce qu'on a des coûts qui ne sont pas si élevés donc nous on a une moyenne de facturation par contre entre 700 et 1500 euros par mois pour un grand compte en fait une pellicule dans son costume il sait que ça marche donc il continue et alors tout en bas on a des freelance des gens qui sont tous seuls qui n'ont pas le temps qui ne savent pas écrire qui n'osent pas le faire et donc dans un premier temps ils demandent qu'on le fasse à leur place pour qu'ils apprennent comment le faire et puis après ils s'aperçoivent surtout que ça marche et donc notre activité ramène du business et donc à ce moment là pourquoi se passer dans un truc qui pour eux coûte très cher parce que pour un freelance 1000 à 1500 euros par mois c'est de l'argent ça fait partie c'est un vrai budget mais naturellement comme ça marche ils continuent et où on n'entre pas dans les sociétés mais c'est où il y a des strats donc pour nous qui en idéal ce serait une société de 200 personnes avec une équipe marketing proche du commercial etc mais là après on a les freins internes d'une part on a les responsables marketing si c'est des jeunes en fait ils essayent de faire du Facebook et ils t'expliquent les KPI on a fait un poste on a changé on a mis le logo en vert et puis on a mis le logo en rouge et puis en rose ah ben tu vois en rose ça marche beaucoup mieux donc on va faire comme ça et on va définir la stratégie ça c'est pas une stratégie c'est du marketing ré-richtifié loulou ça ne sert à rien et puis après d'un autre côté on a les directeurs commerciaux qui ne comprennent pas et qui ne s'informent pas donc moi ça fait 5 ans par amour de Loïc Simon j'apprécie beaucoup la personne et ça fait 5 ans en fait que je pisse dans les violons dans le sens où c'est pas les bonnes personnes qui sont là désolé pour les gens qui nous écoutent mais on n'arrive pas à faire venir soit par le Social Sign Forum soit par le DCF soit par des institutions qui sont installées comme les speakers que les directeurs commerciaux s'intéressent à ce qu'on à ce qu'on préconise et donc pour eux ça reste du Facebook un truc et SMS pour les jeunes et donc ils ne comprennent pas les enjeux parce qu'ils n'ont pas écouté ils ne se sont pas intéressés à ça et donc on est dans cette zone vraiment qui est pour nous ou en tout cas compliqué puisque de toute façon les bonnes personnes n'ont pas vraiment le pouvoir et puis après aussi ça fait peur quand on explique en fait les risques communicationnels qu'on fait prendre un patron parce que nous on pratique beaucoup l'autodérision là ils sont oui c'est courage fillon parce qu'en fait ces gens sont des cadres donc un cadre finalement il se fout de l'argent qu'il va payer sa seule préoccupation c'est de ne pas être viré ça c'est un peu la peur voilà ça c'est un petit peu donc je n'ai pas la clé ce qu'il y a c'est une des clés dont je suis c'est pour ça que je préconise que le marketing en tout cas une partie du budget marketing se mette à disposition tu le sais toi tu es même un youtubeur où tu fais des youtube des youtube live etc je sais très bien que maintenant c'est devenu quand même hyper concurrentiel et on est arrivé au stade de la guerre de l'attention et donc il y a des gens comme Mickaël Aguilar comme d'autres que j'ai cités tout à l'heure des Michel-Édouard Leclerc à mon petit nimeau de Philippe de Liège en fait il pompe une partie du trafic et moi je grille entre guillemets une vingtaine de visuels par semaine pour exister sur les réseaux sociaux et les visuels c'est un graphiste c'est une équipe marketing qui me les fournit soit sur base de mes idées mais surtout de leur base de leurs idées et puis après j'aurais la créativité d'utiliser leur visuel mais à la base ça ne sert à rien de former les commerciaux au social sign et de faire de la réjouissance digitale sans moyens c'est devenu on ne peut plus gagner cette bataille-là tout seul et donc quelqu'un qui veut exister sur les réseaux sociaux il est exposé en tant que personne mais derrière lui il y a trois personnes ou quatre personnes qui travaillent pour le starifier sur les réseaux sociaux je n'ai pas dit qu'il fallait mettre quatre personnes derrière tous les commerciaux moi j'ai besoin en fait de cinq heures de graphisme par semaine pour une vingtaine de visuels donc ça pour une TME c'est acceptable parce que le TQ se propose on va tirer le fil justement Philippe parce que c'est intéressant tu nous parles de deux cibles opposées qui sont des patrons et des patrons des petits et des gros enfin peu importe ils ne sont pas communs c'est des patrons ceux qui prennent la décision donc en l'occurrence des gens qui vont pouvoir avoir une parole assez libre vont avoir de l'engagement dans ce qu'ils font du recul de l'autodérision qui vont être en responsabilité de ce qu'ils font qui vont engager autant leur image que leur boîte des mecs qui sont investis plus 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 et ce que tu nous dis aussi ou ce que moi je comprends en tout cas c'est que la problématique c'est qu'on n'a pas tout le monde dans l'entreprise cadre employé salarié machin etc qui ont cette position là il n'y en a qu'un le patron que la boîte elle soit petite ou elle soit grande qui accepte de prendre ces risques là j'ai envie de poser la question peut-être à Bernard-Marie peut-être à Didier est-ce que c'est possible d'avoir une organisation une entreprise avec plus d'une personne parce qu'une personne j'ai envie de dire c'est fastoche il n'y a que le boss et ça tourne voilà est-ce que c'est possible d'avoir une organisation dans laquelle tout le monde soit plus investi plus responsabilisé peut-être même au point de pouvoir prendre la parole au nom de sa boîte alors qu'il n'en est pas le patron est-ce que c'est possible ça ou est-ce que c'est un c'est une utopie totale tu veux y aller Didier ? vas-y Bernard je peux démarrer je ne sais pas si c'est possible dans l'absolu mais moi je pense que c'est possible je prends du recul par rapport à ce que je dis parce que quand vous allez quand je vais m'exprimer je vais sûrement avoir beaucoup d'enthousiasme et je ne voudrais pas que vous méprenez ce n'est pas parce que j'ai eu d'enthousiasme que je détiens la vérité donc tout ce que je fais dire vous prenez pour argent je ne le prenez pas pour argent comptant bien sûr oui évidemment heureusement sinon il y a de quoi se flinguer bien sûr bien sûr en tout cas moi les modèles sur lesquels je travaille et c'est assez simple ils consistent à créer des architectures dans lesquelles tous les qu'on appelle les collaborateurs dans les entreprises ils ont leur mini-entreprise si vous voulez de voir tout simplement c'est juste une question de modèle mental et c'est énorme parce que c'est simple à dire c'est dur à ancrer considérer l'entreprise comme une fantaisie mentale comme un écosystème là on commence à utiliser des mots qui se rapprochent du vivant tout le monde en parle alors allons-y comme un écosystème et dans cet écosystème il y a plein de mini-entreprises donc si par exemple Cécile et Claude travaillent dans cette entreprise et bien Cécile a telle activité peut-être le marketing Claude la finance c'est des mini-entreprises au service de cet écosystème et puis Didier elle à la prod et moi je suis à la R&D et puis Philippe on a compris qu'il s'occupait de toutes les relations médias voilà et donc et c'est essentiel de faire ça sinon et du coup quand tu es un patron d'entreprise de ta petite entreprise bien sûr tu as intérêt à communiquer dès que tu commences à t'emparer de cette entreprise en tant que patron et du coup en fait je suis en train de te dire tout le monde est patron donc tout le monde pour être client de Philippe tu peux le faire bien sûr pour faire ça ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça passe par plein plein de choses et je ne connais pas toutes les choses qu'il faut faire je ne pense pas qu'il y a la solution aujourd'hui moi j'apporte un bout de solution je pense qu'il y a plein d'autres solutions plein d'autres éléments à apporter il y a un élément que tu apportes en fait c'est la notion de comparer un petit peu cet écosystème comme finalement un peu comme l'être humain où tout fonctionne finalement sans avoir un maître de la situation il y a un célèbre sketch avec Roland McDonne pour les gens qui ont même âge que moi mais donc par exemple ce qui est fou c'est mon combat sur le fait que le commercial n'a pas besoin de s'occuper d'affidélisation je vais vous donner un exemple très très concret et récemment en fait on devait faire un amendement d'une facture en plus vers le haut c'est absolument dingue et donc à un moment donné j'ai vu l'échange de mails et moi on est une petite structure on travaille qu'avec des freelance avec des fournisseurs et finalement mon client qui désirait payer plus a pris contact avec mon comptable en mettant en cc alors que mon comptable n'est pas mon comptable mais il a trouvé via LinkedIn les interactions que j'avais avec cette personne là que c'était probablement mon comptable donc ça veut dire que quand les gens sont connectés les gens sont intelligents aussi et les problèmes se règlent tout seul donc le discours que j'ai de dire quand je me connecte avec une entreprise le minimum c'est que je sois connecté avec tous les membres qui participent à ma qualité à mon délivrable externe ou interne et puis après la mission que je dois donner à toutes ces personnes interconnectez-vous avec le corps d'en face si je peux me permettre l'expression le corps d'en face c'est l'estomac qui va fonctionner avec le choix etc et ce fait que dans un système quand les gens sont interconnectés les gens savent et donc après elle a un beau respect pour moi à dire Philippe de Liège il n'a même pas le temps je ne vais pas lui demander d'amender une facture ce garçon c'est un truc trop basique pour lui et donc il a bien passé toute ma structure pour régler son problème et ça a été plus vite résolu que s'il était passé par moi parce que j'aurais expliqué la situation au comptable il faut faire ceci parce que cela j'aurais eu des questions alors que tout s'est réglé et donc la première chose à expliquer aux entreprises c'est qu'ils doivent en fait déjà le fait qu'on doit interconnecter on est bypassé donc en fait tout le monde reçoit des communications entre autres de tous les outils de Facebook WhatsApp Twitch etc et vous n'avez pas la maîtrise sur les communications entrantes sur le média et donc pour le moment le marché est en train de tout décloisonner alors plutôt que de payer des consultants pour vous expliquer qu'il faut décloisonner parce qu'on vous l'explique depuis 30 ans de toute façon le marché le décloisonne tout et donc la seule chose qu'il faut dire aux gens de grâce c'est que vous avez un contact avec une société avec qui on travaille vous vous connectez et au fur et à mesure tous ces gens qui sont interconnectés qui sont maillés le divorce devient impossible je vais faire passer du cocalade mais quand l'Angleterre a décidé de quitter l'Europe ça a mis 5 ans 5 ans pour détacher une île d'un continent uniquement parce qu'il y a des interconnexions des contrats des prétés et donc plus vous avez des interconnexions avec vos clients vous ne perdez plus jamais votre client et le commercial qui est juste là pour finalement fédérer le point central de toutes ces interconnexions est un routeur informatique et en fait poum poum l'information circule et c'est ce qui est en train d'arriver ça il faut simplement dire aux gens premier stade interconnectez-vous votre réflexe entreprise est-ce que ces personnes ont au moins 3000 connexions dans leur réseau est-ce qu'ils sont connectés avec un tiers de leurs clients de l'accueil à la comptabilité au service marketing et ça et là vous allez dans le sens du courant vous n'êtes pas à contre-courant le marché désire décloisonner donc il suffit de suivre il faut suivre le marché le marché a toujours raison Philippe j'aimerais bien voir l'avis de Didier sur la question parce que vous me faites bugger les amis on est en train de parler de physique quantique en fait quand on regarde au plus petit niveau vous connaissez à peu près le principe quand on regarde au plus petit niveau il se passe un truc un peu magique c'est de la physique quantique les électrons ils ont un comportement super particulier parce qu'ils sont un petit bout interconnecté avec plein d'autres petits bouts et il se passe un truc juste magique c'est de la physique mais c'est magique dès qu'on rassemble une molécule un peu costaude on perd toute la magie et il ne se passe plus rien ça ne bouge plus et on arrive est-ce qu'une entreprise Didier pardon je suis parti sur la physique quantique c'est quoi une boîte du coup quand on regarde ça en fait tu as raison de rebondir sur la notion de quantique je ne sais pas parce que en fait derrière c'est simplement une histoire de fréquence et qu'est-ce qui fait que les propos de Philippe et de Bernard sont parfaitement pertinents c'est qu'en fait quand tu as toutes ces connexions qui sont sur la même fréquence qui selon mon modèle de symbiocratie j'appelle ça être au niveau culturel au niveau valeur et au niveau ambition altruiste sont des points qui sont partagés par tout le monde effectivement tu peux agréger un certain nombre de molécules de cellules de tout ce que tu veux qui sont sur la même fréquence et qui vont être dans cette dynamique et ça va être fluide et à la limite c'est presque implicite ils n'ont presque pas besoin de communiquer parce qu'il y a des évidences qui apparaissent il y a une cohérence spontanée et c'est ce point-là en fait qui est ce que tu appelles la magie mais c'est en fait cette magie mais c'est parce que derrière il y a un travail il y a un travail qui est fait alors bon moi je me bats dans les entreprises pour dire les ressources humaines et le marketing doivent travailler ensemble pour justement réunir et créer cette dynamique qui est faire en sorte qu'on soit sur la même fréquence qu'on puisse partager les mêmes idées les mêmes valeurs les mêmes ambitions et qu'il y ait comme une équipe de foot je veux dire qui est parfaitement alignée et qui n'a même pas besoin de regarder d'où vient le ballon parce que chaque joueur sait que ça va lui arriver dans les pattes et il sait exactement ce que ça va faire de façon complètement intuitive et quand il gagne c'est parce qu'il y a cette fluidité là qui s'opère et le boulot de fond qui est à faire derrière pour moi parce que ce matin j'entendais les commerciaux le marketing etc non c'est ensemble que le marketing et les ressources humaines doivent travailler pour qu'au niveau mental au niveau compréhension au niveau vision les données du marketing soient retranscrites au niveau ressources humaines et que les ressources humaines ne soient plus des gens qui fassent des payes mais ce soit des gens qui fassent évoluer le mental qui permettent aux gens d'être connectés de façon intuitive au-delà des réseaux même elle est marrante ton allégorie de l'équipe de foot elle est beaucoup moins relou que mon quantique je te remercie mais oui ça me parle mais tiens j'ai posé la question peut-être à Claude Claude si tu veux bien je vois bien l'image on a une équipe de foot on a un liant on a du mental on a des interactions et en fait c'est ça qui crée le PSG et si je le regarde de plus loin le PSG c'est quoi du coup c'est pas un ensemble de joueurs parce qu'il y a aussi tout ce qu'il y a autour et les coachs c'est pas le coach c'est pas Telstar Mbappé peut partir ça reste le PSG mais du coup c'est quoi la boîte sur quoi on communique vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'on communique sur chacun des éléments des joueurs ou est-ce qu'on communique sur l'équipe est-ce que quand on fait du social selling ou quand on fait du selling tout court du commercial on vend quoi on vend la boîte on vend le PSG on vend Neymar on vend le coach on vend quoi c'est quoi la valeur en fait alors pour moi il y a deux choses Renaud dans il y a il y a la question là que tu viens d'évoquer puis il y a il y a le point d'avance c'est-à-dire la thématique c'est-à-dire comment transformer les organisations sur le comment et là moi je rejoins tout à fait Philippe Deliège quand il parle de sa vision et quand il parle des équipes je rejoins complètement Didier Bernard-Marie aussi j'ai beaucoup aimé Didier quand il parle des hommes et des femmes et de l'équipe de foot pour le coup parce que c'est tout à fait ça après la question c'est comment alors il y a pléthore de méthodes il y a pléthore de consultants formateurs coach etc chacun a ses méthodes mais j'allais dire pour moi le plus important quand on veut aider et accompagner les entreprises qui ont ces difficultés là quelles qu'elles soient d'organisation c'est déjà de faire un état des lieux de faire un bilan et d'écouter justement les personnes humaines et d'écouter le terrain donc en fait moi je commence toujours par écouter les personnes à faire des entretiens à faire un bilan pour comprendre et mettre en exergue en fait la vision des collaborateurs terrain que ce soit petite moyenne ou grande la vision de la direction ou du comète et faire vraiment la différence et viser les carques entre les uns et les autres pour faire le point sur la problématique ça c'est le premier point le deuxième point c'est que pour moi il faut partir des hommes et des femmes donc de l'humain et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler d'une formidable méthode parce que bon il y en a beaucoup on a tous entendu parler PNL analyse transactionnelle posture d'assertivité formation diverses et variées mais il y a aussi cette méthode élément humain c'est une méthode américaine qui travaille vraiment en fait à transformer les organisations sur la base de la confiance de la coopération de l'implication de chacun de l'authenticité de la responsabilisation de tous les acteurs pour que chaque acteur ait là il y a un petit clin d'œil à Philippe un peu la notion de marque mais en fait rendre important chaque personne pour faire en sorte que toutes les personnes s'épanouissent pleinement dans l'entreprise pour plus d'humanité et plus de performance et donc en fait ça veut dire que chaque personne doit travailler sur soi et son estime de soi et donc il y a tout un cheminement de séminaires à la fois sur l'individu et sur les équipes pour faire en sorte que tout le monde parle le même langage en abordant vraiment ces principes d'inclusion d'ouverture se dire les choses être en vérité voilà tous ces aspects-là comment ça s'appelle la méthode Claude ça s'appelle la méthode élément humain qui a été créée par Will Schultz alors moi je suis certifiée à cette méthode depuis quelques années on est de nombreux consultants formateurs qui sommes certifiés à cette méthode elle a été prouvée au niveau international et l'intérêt c'est qu'on démarre par travailler sur les hommes et les femmes pour mieux se parler mieux communiquer mieux coopérer etc. on agit aussi sur les mécanismes de défense quand il y a des peurs surtout dans les périodes de conduite de changement et de transformation où il y a des soucis des peurs et des problématiques et ensuite on peut travailler à la fois le qui fait quoi le comment travailler ensemble pour moi ça me semble l'étape numéro 1 les hommes et les femmes ok je vais faire je vais faire le bec pas d'accord vas-y je suis pas d'accord voilà c'est fait pour moi ça fait ça fait pas sens enfin ça me fait flipper plutôt ça fait forcément sens ce que tu viens de dire ça me fait ça me fait flipper et j'y crois pas je pense que quand on démarre quand on démarre de zéro quand on regarde des bouquins d'entreprises qui se réinventent je parle sous contrôle de Bernard-Marie Didier et tout le monde mais je vais te dire des bêtises je suis moins documenté que vous mais quand je vois des exemples d'entreprises qui se réinventent vraiment profondément qui se transforment soit elles avaient pas le choix c'était la mort ou ou réfléchir en dehors du cadre et donc il fallait vraiment y aller parce que c'était la dernière possibilité soit pas le choix soit c'est des boîtes qui se développent c'est à dire qu'elles sont parties de rien et elles ont créé leur écosystème on a pris trois joueurs et on s'est dit il faut faire une équipe de foot et dans toutes les autres je me dis que c'est pire qu'une boîte de Pandore j'ai que la physique quantique dans la tête en ce moment je suis désolé les amis quand tu mesures un électron l'autre il se met forcément au diapason ou alors ça te fait ça pète mais pour moi je me dis si on fait une introspection dans une boîte de 200 personnes en disant alors je vais vous libérer je vais libérer votre parole vous allez pouvoir dire ce que vous voulez vous dites dans quel sens va la boîte et on a vu on a 200 boîtes à la fin et on n'a que des mecs qui ne sont pas d'accord il y a deux choses après je suis dans l'ouverture donc je ne suis pas d'accord il n'y a pas de soucis et l'ouverture c'est un principe de l'élément humain qui est très important après moi ce que je peux vous dire c'est de partager mon expérience puisque je le mets en oeuvre dans les organisations il y a pour moi une différence dans ce que tu dis entre deux choses il y a la stratégie de l'entreprise et où on veut aller dans la que ce soit fusion attention il y a quelqu'un qui a appris son micro on entend un bruit super merci il y a la transformation de l'organisation et la stratégie d'entreprise est-ce que c'est une fusion est-ce que c'est une acquisition est-ce que c'est un développement tout ce que tu dis Renaud donc c'est le cap à donner et il y a ensuite qu'est-ce qu'on se dit comment on fait pour y arriver en communiquant en travaillant ensemble en ayant un management transversal et en faisant que ce soit plus fluide pour tout le monde et là il y a vraiment de quoi faire moi je l'ai mis en place dans différentes organisations et ça a marché ça a marché très très fort moi je suis en train d'écrire dessus mais après c'est une vraie transformation humaine et de toute façon les stratégies ne passent ne passent uniquement par l'humain pour moi ok je vais avoir du mal à faire mon pas d'accord parce que je suis d'accord du coup alors ce que j'aimerais c'est que j'ai pas tout à fait saisi le en quoi tu es pas d'accord explique-moi et bien t'as fait la distinction entre stratégie et t'as fait une distinction entre stratégie et puis et puis la suite on a une petite alerte pour aller rejoindre la séance donc on va terminer là-dessus et je vais me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Cécile dans les commentaires qui nous demandent ce qu'on pense du why de Simon Sinek il y a probablement vous allez me dire juste un mot si vous êtes raccord ou pas raccord avec moi si vous voulez bien et je vais vous laisser le mot de la fin il y a probablement un liant dans une organisation qui est de l'ordre du why du pourquoi on fait les choses on peut appeler ça la stratégie on peut faire ça la raison d'être le but qu'on poursuit qui est un truc qui est un truc qui ne se négocie pas l'organisation elle est là pour ça l'organisation de Philippe elle est là pour faire un truc vous avez tous dit dans vos pitchs pourquoi vous étiez là et ce que j'entends dans ce que tu dis et Claude c'est qu'il y a ça qui s'impose un peu à tout le monde le patron comme aux autres parce que l'organisation elle vit c'est un être humain global enfin c'est un organisme global et il vit pour ça et puis à l'intérieur on peut là libérer les gens pour peu qu'ils soient dans ce fameux cadre tous le même ADN pour faire un parallèle organique tous le même ADN d'abord et après on peut libérer les choses il y a cette dualité je vous laisse rebondir là-dessus on n'est pas un fan c'est ça on s'est mis d'accord on est complètement alignés parfait Didier Bernard-Marie Philippe est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus un retour oui non zut je ne suis pas trop d'accord mais il ne reste que 31 secondes donc je n'aurai pas le temps il y a trois catégories il y a les sociétés qui vont bien c'est qu'ils se portent bien et au milieu il y a un ventre mou de gens ou des consultants se gavent à expliquer comment il faudrait faire mais on s'en fout c'est vrai c'est une bonne remarque aussi moi je ne suis pas je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que tout le monde ait le même ADN je pense que des ADN différents permettent aussi la création de richesses ah oui ah oui je partage aussi bien évidemment oui moi je n'ai pas le temps mais voilà 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 nous nous réunissons tous à nouveau vous arrivez tous alors vos micros ont été éteints automatiquement par le système moi-même j'ai dû remettre mon micro donc ceux qui voudront parler il va falloir remettre vos micros merci merci à tous ceux que je vois alors je vais remettre la discussion et je vais remettre la liste des participants ici on continue le streaming qui j'ai fait le streaming en fait